Le 17 mai, il y aura un colloque sur l'homophobie dans le sport. C'est un fait. Au sein du ministère des Sports, nous voulons lutter contre toute forme de discrimination. L'idée, c'est de lutter contre le racisme, le sexisme, la stigmatisation du handicap et la lutte contre l'homophobie. Nous partons du principe que le sport, c'est un levier inclusif. Et donc, du coup, il faut accepter tout le monde en fonction de sa singularité. Et tout ça au profit d'un écosystème positif. Et aujourd'hui, on a des chiffres qui nous rappellent qu'on a encore géré une reconnaissance d'agressivité vis-à-vis des gays lesbiennes et des trans. Donc, nous voulons aussi que dans le sport, nous puissions passer ce message parce qu'on sait bien que la parole est difficile. Et donc, du coup, par des actions claires, un positionnement clair sur le respect de l'autre, nous pourrons passer des messages et nous pourrons aller gérer, nous pourrons travailler au cœur de l'éducation. Et ça passera aussi par un travail avec la jeune génération. Et nous voulons que cette jeune génération puisse porter des messages plus d'exemplarité, mais des messages aussi de cohésion et du faire ensemble. Et nous voulons vraiment que le sport soit le faire ensemble, le vivre ensemble. Et il faut absolument qu'on ne soit pas dans le déni. Je vous dirais que dans le monde du sport, tout le temps, et j'ai été pendant plus de 20 ans gérée en équipe de France, c'était plus les hétéros qui protégeaient et qui parlaient au nom des gays lesbiennes. Donc, du coup, aujourd'hui, je suis ministre des Sports. J'ai été présidente du comité éthique et valeurs du sport au sein du ministère pendant 5 ans. Donc, je pense que je suis à ma place pour dire, nous continuons à travailler en ce sens. Nous valorisons, alors ce sera le premier colloque, nous allons valoriser, gérer la parole des experts, mais nous allons aussi travailler en profondeur. Donc, il faut affirmer, il faut le dire. Et nous allons aussi recevoir les GIGEMS, je dirais, en août 2018. Et je pense que, fort de ça, nous allons essayer de rapprocher les différences pour accepter et être gérée dans un sport plus inclusif. Pas forcément que le football, les sports collectifs, où on demande à plusieurs personnalités d'aller gérer dans un objectif sportif et de performance. Donc, il faut casser ses croyances, ses mauvaises croyances, il faut changer les paradigmes pour accepter les uns et les autres. Donc, du coup, nous sommes vigilants et nous voulons encore plus travailler sur les outils de sensibilisation, non pas pour stigmatiser, mais pour valoriser, gérer les parcours positifs. Renforcer le guide juridique, c'est fait. C'est gérer des campagnes de sensibilisation, c'est utiliser, gérer les formateurs pour former au sein des formations initiales et continues. C'est la preuve par l'exemple et c'est faire des colloques, travailler au niveau régional, national et surtout européen. Donc, l'idée, c'est de travailler aussi avec mes homologues européens pour continuer à travailler en ce sens et valoriser, je dirais, la lutte contre les discriminations. Je me souviens du communard d'Amélie Mouresmo et ça a été très mal accueilli. Donc, ce que j'invite, c'est se dire que si on le fait, c'est respecter l'autre. Peu importe le parcours sentimental, l'idée, c'est de travailler et de respecter l'humain. Et c'est l'humain au cœur d'un projet sportif. Et mon objectif, c'est vraiment d'être dans ce respect de l'humain qui va contribuer à la pratique sportive. J'ai vu, oui, oui, j'ai défendu. J'étais aussi une des ambassadrices à avoir amené, géré, apporté la candidature des Gay Games à Cleveland. Et effectivement, on me disait, mais pourquoi tu fais ça ? Je lui dis, parce que j'accepte d'être avec, gérer une personne à côté de moi. Et si on a un objectif commun, on peut avancer. Peu importe, gérer sa couleur de peau, son choix religieux, son choix sexuel. Peu importe, on a juste un cap, on fait le cap ensemble, on visionne, on fait de la pédagogie. Et ce qui manque, c'est ce renforcement de pédagogie. Parce qu'on voit aussi que lorsqu'on ne fait pas de piqûres de rappel, on retombe, en fait, dans la médiocrité. Donc, il faut travailler en toute objectivité et travailler en toute connaissance de cause, mais être informé. Donc, il faut absolument que ces piqûres de rappel nous permettent de nous améliorer et de créer, en fait, un environnement plus serein et plus dans l'inclusion. Et notre objectif avec les Gay Games, avec les outils au niveau du ministère des Sports, les outils qu'on a de sensibilisation, les acteurs qui veulent nous aider, les associations qui sont là, on va optimiser, on va renforcer la sensibilisation. On va demander, effectivement, aussi à nos fédérations d'être encore plus vigilants parce que ça peut détruire une personne. Donc, du coup, c'est l'acceptation de l'autre, accepter la singularité de l'autre. Voilà. Il y a de l'homophobie dans le sport, c'est très facile à comprendre, parce qu'en fait, nous sommes dans des sociétés homophobes. Voilà. C'est-à-dire, c'est culturel. Donc, les sportifs grandissent avec cette idée du rejet de l'homosexualité. Et ce rejet de l'homosexualité se retrouve dans à peu près toutes les religions. Donc, c'est une éducation, c'est par tradition. Et très souvent, il n'y a pas de réflexion derrière, c'est-à-dire qu'on rejet par habitude. Moi, j'ai été discuter dans des centres de formation avec des jeunes joueurs. Mais en fait, c'est une minorité qui se dit, en tout cas homophobe, parce qu'encore une fois, c'est une éducation. C'est-à-dire que très souvent, ces enfants qui vous disent qu'ils sont contre l'homosexualité, c'est avant tout en lien avec leur religion. Par exemple, je leur dis, voilà, est-ce que c'est normal si une personne ait plus de droits qu'un autre ? Les enfants, ils me disent non. Est-ce que c'est normal qu'il y ait quelqu'un qui ait moins de droits qu'un autre ? Ils vous disent non. Et je leur dis, mais attendez, pourquoi vous êtes contre l'homosexualité alors ? C'est-à-dire que vous pensez que les personnes homosexuelles ne sont pas des êtres humains comme vous ? Et donc, tout d'un coup, ils se bloquent, parce qu'ils n'avaient jamais réfléchi comme ça. Et je leur dis, voilà, il faut vous questionner à savoir pourquoi vous rejetez l'homosexualité. Parce qu'encore une fois, c'est une éducation. Et je pense qu'effectivement, lorsqu'on essaie de dire aux plus jeunes, voilà, il faut ne jamais oublier que nous faisons partie de la même humanité et qu'il faut construire l'égalité, ça passe plus facilement. Mais encore une fois, autour de moi, en tout cas, il y a beaucoup de sportifs, de joueurs de foot qui n'ont aucun problème avec l'homosexualité. Bien sûr, ce serait mentir, dire le contraire qu'il n'y en a pas. Mais je pense qu'il faut quand même comprendre qu'effectivement, les choses évoluent dans le bon sens. En tout cas, dans notre pays, parce que bien évidemment, on parle de la France. Et d'ailleurs, quand je dis aux plus jeunes qu'il y a des pays où on emprisonne les personnes homosexuelles, où on les tue aussi, eh bien, ça fait évoluer leur réflexion aussi, parce que parfois, ils n'ont pas conscience de ça. Et je leur dis souvent, vous savez, lorsqu'on est homophobe, lorsqu'on est raciste, lorsqu'on est sexiste, très souvent, ça finit dans la violence. Parce que si vous voulez contrôler les personnes, très souvent, vous allez utiliser la force et la violence pour pouvoir les contrôler. Lorsque j'étais jeune joueur, dans beaucoup de stades en France, il y avait des chants homophobes. Notamment quand les gardiens dégageaient. Et aujourd'hui, ce serait impensable, parce qu'il y a eu un travail qui a été fait. Je pense qu'à partir du moment où il y a eu des lois, par exemple la loi du mariage pour tous, ça va dans l'éducation de la société, donc dans l'éducation des sportifs. Je pense que les sportifs sont à l'image de la société. Bien évidemment, c'est vrai qu'on a tendance, et ce n'est pas faux, de dire qu'il y a de l'homophobie dans le sport. C'est aussi parce qu'en règle générale, dans le sport, on invoque beaucoup la virilité. Et donc, dans l'inconscient collectif, ça va à l'opposé de l'homosexualité. Je pense que c'est pour cela que dans le sport, parfois, on retrouve très souvent des habitudes homophobes. Parce que dans le foot, ou dans le sport en règle générale, on attisse cette virilité. D'ailleurs, lorsqu'on parle de sport, en règle générale, très souvent, les gens parlent du sport masculin. Parce que quand on dit sport, parce que très longtemps, le sport était complètement ouvert qu'aux hommes. Et d'ailleurs, on voit même encore aujourd'hui, beaucoup de sports féminins ne sont pas mis à la même hauteur que le sport masculin. Je pense que c'est vraiment dû à cette éducation du corps. Voilà pourquoi il faut en discuter avec les enfants, montrer à quel point, effectivement, c'est un conditionnement culturel. Et qu'il faut absolument défendre l'égalité et essayer d'expliquer aux gens qu'on ne peut pas porter de jugement sur les personnes selon leur sexualité. Parler d'homosexualité dans le sport et notamment le football, je pense que ce n'est pas une sorte de délire ou un sujet à la mode. Je pense plutôt que c'est une réalité. Le sujet est tellement tabou. Voilà, quelques semaines avant la Coupe du Monde, en Russie, un pays con. Voilà, on sait très bien que c'est très compliqué pour les homosexuels. Je pense que la France a un rôle à jouer, aussi bien dans la politique que dans le sport. De démontrer que le sport, voilà, c'est fait pour rassembler les gens, quelle que soit sa différence, quelle que soit leur différence. Et puis que c'est le vivre ensemble, tout simplement. Un homo peut jouer avec un hétéro, il ne se passera rien dans les douches, ne vous inquiétez pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le cheminement dans la tête de l'acceptation des différences. Et je pense que le football, non seulement, a tout à gagner, de se débarrasser du sexisme, de l'homophobie et de toute forme de discrimination. Mais bien au-delà de ça, je pense que le foot va tirer les autres sports vers le haut, dans ce cas-là, et fera vraiment évoluer la société encore plus vite. Les jeunes idéalisent tellement les grands footballeurs professionnels. Donc si ces gens-là osent en parler, humblement, simplement de dire, oui, je connais des mecs qui sont homos, et alors, voilà, ça ne pose pas de soucis. On peut jouer avec eux et il n'y a pas de problème. Donc je pense que c'est important de briser ce tabou, en discuter. On voit bien avec l'enquête Ipsos que, voilà, que l'opinion publique est prête. Et voilà, les gens sont prêts à accepter des footballeurs professionnels homosexuels et ça ne posera pas de soucis. Pour ma part, quand je vais dans des lycées ou dans des collèges parler de cette thématique, vient le foot, parce que les jeunes aiment bien parler de foot, donc on sent que le message passe différemment. Je trouve qu'il y a vraiment une nette évolution. Voilà, les jeunes sont beaucoup plus réceptifs. Ils connaissent tous un pote, une copine, voilà, homo, lesbienne. Et voilà, c'est eux l'avenir et je pense que c'est important de sensibiliser, de parler, de discuter avec ces jeunes. Mais il faut aussi de l'exemplarité. Maintenant, je suis assez confiant vis-à-vis du ministère de sport, que ce soit Laura Flessel et son cabinet, parce qu'ils prennent vraiment le sujet très au sérieux. Pareil pour la Fédération française du football. J'ai quelques contacts, ainsi que la Ligue de football professionnelle, avec eux, parce qu'ils s'intéressent à cette problématique sérieusement. Et notamment le Fond d'Action et Guillaume Naslin, qu'ils interviennent dans les centres de formation pour parler d'homosexualité. Et ça, c'est important, voilà, simplement en parler. Donc nous, à notre petit niveau, on a fait ce qu'on a pu. On a fait un film qui sera sur France 2 prochainement. On a été voir des champions du monde, on a été voir des sociologues, des profs, des lycéens, des footballeurs amateurs. On a été voir plein de gens, même des boxeurs ou encore des basketeuses comme à Charleville, avec les flammes, pour voir un petit peu la différence entre les filles et les garçons, pour voir la différence entre les professionnels et les amateurs, et puis essayer de comprendre pourquoi le sujet est tabou. Donc ça, ça a été très intéressant. Je peux vous garantir qu'on s'est rendu compte que le sujet était vraiment encore très tabou. Parce qu'au niveau professionnel, voilà, les joueurs actuels de Ligue 1 ou d'équipes de France, c'est assez compliqué pour essayer d'avoir une interview sur cette thématique. On se doute bien qu'il y a toujours des excuses. Ah, je rediscute mon contrat, je n'ose pas en parler, je ne me sens pas à l'aise avec le sujet, j'ai peur de dire une connerie. Donc voilà, c'est un peu dommage, parce qu'on espère beaucoup à eux, pour tout simplement montrer l'exemple. Je pense que c'est essentiel. Donc voilà, moi j'espère, en tout cas, que l'exemplarité viendra du football amateur, pour montrer que la diversité existe, et qu'on peut jouer au foot, comme je vous disais tout à l'heure, et s'amuser comme n'importe qui. Voilà, c'est ça le plus important. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.